Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Légende, la série qui s'arrête sur la vie des grandes personnalités de l'histoire du sport automobile. Pour ce nouvel épisode, j'ai la tristesse de vous annoncer qu'il y a quelques jours Murray Walker est décédé, un nom qui vous est peut-être méconnu, en tout cas sa voix vous est plus familière. Ça fait plus de 70 ans qu'il les met sur les ondes de la BBC et partout ailleurs. Le but de cette vidéo est de partager avec vous un petit peu sa vie, ce qui nous a marqués et pourquoi il est aujourd'hui devenu l'une des icônes les plus importantes de l'histoire de ce sport qui est la Formule 1. Mais tout ça a commencé bien avant dans cette vidéo modeste, je vais à ma façon comme je veux le faire, rendre hommage à un monsieur à qui je dois beaucoup. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis sans doute devant vous puisqu'il m'a donné l'envie, la passion de beaucoup de choses, du sport, de la langue et surtout du commentaire et de la passion que l'on peut transmettre à travers ce dernier. Tout au long de cette vidéo, je vais parcourir avec vous sa vie, ses moments marquants et surtout les moments d'antenne qui nous sont tous restés dans la mémoire. Commençons par le plus important, avant d'évoquer sa carrière exceptionnelle. Parlons tout d'abord de l'homme et de sa vie. Né le 10 octobre 1923 à Birmingham dans les Midlands, notre ami Murray Walker est fils d'Elsi, sa maman, et de Graham, son papa. Nous allons nous attarder un petit peu sur son père. Ce dernier lui transmis beaucoup de choses, beaucoup de valeurs britanniques, patriotiques, mais surtout une passion indéfectible pour les sports moteurs et plus particulièrement les deux roues. C'est sur l'île de Man, où se court le Titi, le Tourist Trophy, que le père de Murray fait ses premières armes et surtout devient l'un des plus grands pilotes de son époque. Bien sûr, Murray est toujours fourré avec son papa. Alors c'est en 1939, lorsque la guerre éclate, que Murray et son père sont en Autriche pour assister à une course de trial. Malheureusement pour eux, c'est très compliqué de rester à ce moment-là en Europe et il retourne très rapidement au Royaume-Uni. Les choses se mettent en place pour lui, comme pour tous les jeunes hommes de sa génération, Murray Walker doit s'engager dans les forces armées britanniques. Son souhait est d'évoluer au cœur des troupes et de sections dédiées à la conduite des chars. En parallèle de ses exploits sportifs, sa vie professionnelle évolue. Ayant tout d'abord travaillé pour Sunbeam, c'est maintenant pour le compte de Vauxhall et d'autres entreprises, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de rapport avec l'automobile, que Murray va pouvoir évoluer, grandir et gagner des galons. Bien évidemment, responsable commercial, responsable de publicité, d'images, pour parfois même des barres chocolatées, le garçon évolue dans plein de domaines, mais il n'oublie surtout pas sa passion pour l'aide de roues. Bien sûr, impossible de stopper cette passion, et c'est finalement avec toute logique qu'il va se diriger vers le micro. Et il va récupérer, pour le compte de la BBC, pour la première fois, un micro. Il va l'utiliser lors d'une course de côte de Hill Climb dans le Kent, et qui pour l'accompagner, nul autre que son papa Graham. A l'issue de son parcours militaire, il sera finalement promu sergent-major de l'école militaire de Sandhurst, réputé pour avoir reçu de nombreuses têtes couronnées en son sein. Il est pendant ce temps employé par Dunlop. Il quittera donc, au rang de capitaine, les forces armées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Nombreux sont ceux à devenir pilotes de la Royal Air Force ou de chars pendant la guerre. Ceux-ci sont redirigés vers les sports moteurs, une fois celles-ci terminées. Ces derniers, renaissant en Europe comme la vie en général, cela permit à Murray de se relancer dans le monde de la moto et dans la compétition, où il côtoiera de futurs grands champions de cette discipline. Son succès limité l'orienta vers le trial, où il remporta plusieurs succès. C'est lors de cette saison 1949 qu'il fit ses premières armes pour le compte de la BBC. Il débute cette longue aventure qu'on lui connaît, aux côtés de son père Graham, avec qui il assure la couverture de ses événements sur deux roues. Un fait unique dans l'histoire des commentaires sportifs, jusqu'en 1962 où Graham décède et offre le poste de commentateur unique à son fils Murray. Si vous le voulez bien, faisons un bond dans les années 70, où la Formule 1 veut gagner en visibilité, et sous la responsabilité d'un certain Bernie Ecclestone, les télévisions du monde entier ont désormais la possibilité de broadcaster, de diffuser les courses en intégralité. La première expérience concluante se fera en 1976, lors du Grand Prix du Japon. Le célèbre Mont Fuji, qui est noyé sous les trompes d'eau, voit la lutte entre Niki Laoda et James Hunt aboutir par le titre du pilote britannique. Murray Walker, qui était évidemment au micro ce jour-là, était loin de se douter que quatre ans plus tard, il allait retrouver le fougueux pilote McLaren à ses côtés dans la cabine. Sa personnalité dépasse celle du sport, il devient l'image de la discipline. Commentaire, reportage, technique, technologie, sa volonté pédagogique et didactique fascine et passionne les foules. Ses phrases, ses frasques ou ses erreurs sont souvent relevées par un James Hunt. Ceux-ci donneront les Murrayism, devenus mythiques aujourd'hui. Il les évoque souvent avec humilité et humour, comme ici en 2002 chez David Letterman. I don't want to embarrass you, but I have a list of things, phrases that you have coined in the course of your 30 years of broadcasting. I thought you might go around. And they're fascinating. With half the race gone, there is half the race still to go. Now that seems... That seems obvious. It's logic. Yeah. There's nothing wrong with the car except it's on fire. Thank you. You know, the nice thing about these, they mean everything and also absolutely nothing. You know, interesting combination of things. Binding flashes of the obvious. Yeah, that's right. The gap between the two cars is nine-tenths of a second. That's less than a second. He's in front of everyone in this race except for the two cars in front of him. And then this one, I believe this one is your favorite. The car in front is absolutely unique except for the one behind it which is identical. Si on peut l'associer à certaines personnalités du paddock comme Nigel Mansell ou Damon Hill, il a toujours maintenu respect, écoute et égalité pour chaque adéquilote à qui il portait et tendait son micro. Lors de son autobiographie, on apprendra que Nigel Mansell était bien celui qui lui a offert le plus d'émotion lors de sa carrière de journaliste. Portant fièrement les couleurs et les valeurs britanniques au sommet, chaque dimanche, on lui remit le trophée de la victoire. Well, whether he meant it or not, he was lured back by the promise of number one status at Williams. He won five races to be second in the championship, although there was more Mansell drama in Canada when he was leading on the last lap. He's taking the hairpin very... He's stopping! Nigel Mansell, just a few hundred yards from the flag on the last lap. He's stopping, he's banging his steering wheel in frustration. It looks as though he's out of the race. But there was no repeat at his beloved Silverstone. Nigel Mansell wins the British Grand Prix for the third time in his career. You don't need me to tell you how happy he is. He even gave his old rival out of the center who'd broken down a lift back to the pits. S'il y a un couple bien connu des fans de sport automobile en Angleterre dans les années 80, c'est Murray Walker et la Formule 1. Mais ce n'est pas le seul duo iconique de cette génération. Le BTCC, le championnat d'Angleterre de voitures de tourisme, a lui aussi besoin de visibilité pour promouvoir les nombreux constructeurs qui s'y sont inscrits au fil de la fin des années 80. C'est donc, en toute logique, que le commentateur responsable de la BBC prend le micro une nouvelle fois pour s'attaquer à ce championnat national. Déjà des expériences obtenues en 1969 jusqu'en 1971, des résumés dans les années 80, c'est à partir de 1988 qu'on aura droit à toutes les courses commentées par Murray. Des batailles légendaires sont restées dans les annales du sport, commentées évidemment par Murray, notamment lors du Super Prix de Birmingham chez lui à la maison en 1989, un duel entre Rob Gravette, futur champion BTCC et un certain Tim Harvey qui sera champion l'année suivante. Ou encore à Silverstone où l'attribution du titre se joue entre un pilote BMW, un certain Tim Harvey et John Cleland, toujours pas champion à ce stade-ci de la compétition. Le pilote écossais devra attendre 1995 après une certaine bousculade. C'est à l'époque qu'on constate aussi que Murray essaie de garder un petit peu l'innocence des spectateurs avec des gestes plus ou moins acceptables. Et comme en témoigne ce dernier extrait, les nombreux tonneaux de Gabriel et Tarkuni lors de la manche de No Kill en 1994. Évidemment, c'est aussi s'amuser quand on aimerait Walker et à chaque fois que l'on se retrouve entouré de pilotes qui ont un certain sens de l'humour, ça peut parfois très vite partir en vrille comme à la fin de ce Grand Prix du Portugal en 1986. La voix de Murray résonne dans toutes les cabines du monde, parfois même dans celles de ses collègues qui sont juste à côté puisqu'on le sait, il aime donner de la voix et il aime surtout donner aux gens. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les archives qui sont disponibles, sa volonté didactique, pédagogique est toujours omniprésente. Mais il avait surtout une volonté de garder une équité. Lorsqu'il parlait à Ayrton Senna ou qu'il parlait à n'importe quel petit pilote qui faisait faire une pige pour payer son sponsor et payer son siège, il les traitait avec égalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est considéré comme l'une des personnalités les plus respectées du paddock. Il avait évidemment ses têtes comme tout le monde et il avait aussi son point de vue plutôt neutre, parfois trop neutre aussi au micro. Ce que ne manquait pas de lui rappeler parfois James Hunt lors de certaines circonstances. Les années 90 débutèrent de manière difficile pour Murray. En 93, il perd à l'issue d'une crise cardiaque quelques jours après la conclusion du Grand Prix du Canada, son meilleur ami et collègue depuis 13 ans, James Hunt, le champion 1976. Une association qui est née lors du Grand Prix de Monaco 1980. Une idée qui au départ faisait peur à Murray. En effet, il confessera plus tard, de nouveau dans son autobiographie, qu'il n'allait plus être présent, pertinent, légitime pour tenir le micro, une fois qu'un pilote serait à ses côtés. Il se voyait même remercier au bout de quelques semaines, voire quelques Grands Prix. Cette alchimie, finalement née de l'effort des deux parties, nous offre des moments historiques du commentaire. Dans une volonté de garder les choses claires pour les spectateurs, la technique exigée par Walker lui-même était assez simple. Deux voix, mais un seul micro. Ainsi, impossible de se chevaucher à l'antenne et le spectateur ne serait jamais perdu entre les deux intervenants. Et dans ces jours, il y avait 16 races à l'année, et nous étions ensemble pour quatre jours à chaque de ces races. Donc, si vous multipliez 13 par 16 par 4, vous obteniez un très grand nombre, et ce sont les nombreuses des jours que j'ai souffert avec, et j'ai joué la compagnie de James. Mais James était un plaisir et un agonier à travailler avec. Il était un plaisir à travailler avec, parce qu'il était un formulaire 1 world champion, et il a fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Il a été là et il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça et il a devenu world champion. Il a eu aussi agonier, parce qu'il ne pensait pas comme le reste de nous, et il a eu un spirituel de pensée librement. Je... Je suis âgé pour être son père, et il y a eu des aspects de son vie que je n'ai pas d'admire. Malheureusement, au cours des trois saisons qui ont suivi, les choses ne se sont pas mises en place comme souhaitées pour la BBC. Avec le décès inopiné de James Hunt, c'est d'autres champions du monde qui se sont passés la main. Alan Jones, Jackie Stewart, ou même des ingénieurs comme Gary Anderson, mais personne n'a réussi à refaire l'alchimie qu'il y avait entre James Hunt, fougueux, sans langue de bois, et le politiquement correct et parfois un petit peu trublion, Murray Walker. Mais cette phase va se terminer lorsque la BBC perd les droits de diffusion de la Formule 1 et que ITV les récupère pour la saison 98. C'est Martin Brundle qui sera la solution à cet énigme. Lui, dont Murray a compté les exploits en Formule 4 de Formule 3 et Formule 1 ces 20 dernières années, lui permettra de reformer un duo homogène et pertinent. Pour preuve de cette amitié naissante, le moment où Brundle et McLaren offrent à Murray une escapade en McLaren bi-place à Silverstone, en prémisse de la saison 98. Ce n'était pas juste un autre voiture qui s'est préparé dans un garage. Ce n'était pas pour moi. Et c'était avec une mélange de excitement et d'appréhension que je n'ai pas prêt à remercier de Martin. Knowing the corners, I at least knew which direction to look in. I think you go round bridge at about 150 miles an hour, and it feels like it. This is bridge corner. Oh, yeah, lots of grip through there, man. I'd already said to him, if you don't fancy that last flying lap, and he just shouted out as we're heading down the pit straight, I'm OK for the last lap, so it was great. Then I gave him an extra special lap, because he seemed very comfortable by the time. Well, I can tell you this, if you ever think that life is dull and ordinary, and that things are passing you by, you should try this, because it takes 20 years of your life. It's the most stimulating, exciting, rewarding, dramatic, and innovative experience I have ever had in my life. Fabulous. You said iconic, who would have hoped that this little man would have traveled the half of the planet to be able to comment on it? He was going to comment on the US for the ESPN account during a cartel of cards in Nazareth. And starting an attack on the leader of the races, his teammate Paul Tracy. We introduced him a while ago. I hate to go through such a grand introduction once again, but you truly have been an inspiration to so many of us who do this. Murray Walker, welcome. What do you think of all of this? Paul, this is an absolutely incredible experience for me. I sit at home at weekends normally, listening to Derek and yourself talking about the Indy races. I'm used to lap times of about a minute and 20 seconds. Here they are going round in 20 seconds. This is tremendous for me, because I'm here as a guest of Roger Penske. His cars are first, second and third, and they are made only 15 miles away from where I live. So I feel it's almost like a bit of home. I'm a bit disappointed to see that my hero Nigel Mansell, who did so well last year here, is not doing so well here, because he's right down in the field. Tout ce qui touche au super tourisme et à la Formule 1, on le confie à Murray. Jusqu'à le voir pour la chaîne TEN en 97 et 98 s'occuper du commentaire des manches d'ouverture des 1000 km de Bathurst en Australie. C'est à cette occasion qu'il a eu le plaisir de monter à bord de l'Audi A4 de Jones pour un tour mémorable en caméra embarquée. Nous sommes à la top de la montée, pas encore là, comme nous allons sous l'AMP, nous ne sommes pas à la top de la montée encore, mais nous sommes très près de l'autre. Et je me demande de voir que la voiture se déroule de l'autre quand nous allons vers la courbe de Castrol. Et ce voiture se sent juste à l'autre comme un roc. Braden probablement ne va pas à 10 cents, en fait, je suis sûr qu'il ne va pas, mais il va pas à l'autre, même si il a un passager ador. Maintenant, c'est le déroule, c'est incroyable. Left, right, dans une autre gare, dans le tight left-hander, et le dipper, et très bientôt, nous arrivons dans la sight de l'album forest, c'est l'album forest, dans le second gare, et de l'autre, nous avons le clodron stricte. Et, de la vitesse, il y a un peu de l'automne. Je vois vos points où nous venons... Qu'il le veuille ou non, Murray est une personnalité, et ça peut lui jouer des tours. On l'a vu, il a été présent pour faire des publicités, comme par exemple en 88 pour la nouvelle Hostie de Métro. Ou bien, à partir de 96, avec le tout frais champion du monde Damon Hill pour la chaîne de pizza Pizza Hut. Et Hill leans into the first bend. Murray... There's been a shunt. It's Hill. Murray, we're just out for a quiet pizza. Stop commentating. Sorry. We'll have a pepperoni, please. Hill ordered the Pizza Hut pepperoni, a cheese stuffed crust. It's got a delicious ring of cheese and slices of pepperoni baked into a thinner crust. And here comes the pasta. It's a pizza, Murray. Mmmmmmm. Hill's going for it. And he's spun, he's spun his pizza through 180 degrees. Pepperoni and cheese stuffed crust from Pizza Hut. It'll turn around the way you look at pizza. And Hill finishes second, again. He's lost it. He's out of control. Vous vous demandez peut-être si dans sa carrière il a eu l'occasion de commenter autre chose que des Grands Prix motocyclistes ou des Grands Prix de Formule 1. Bien entendu, il fallait attendre Jeremy Clarkson pour lui proposer de commenter l'une de ses autres passions, le snooker. And I'd like you to give it the Murray Walker treatment, okay? Can I stand up? Because I always stand up. No, no, do by all means stand. By all means. Can we run this clip then? And let's have Murray's interpretation of it. And here we are, that's Ronnie O'Sullivan and this man is absolutely sensational. He's using the special high-grip chalk on his cue. And that cue itself is a very high-tech piece of equipment. Now watch him, which ball is he going to hit? He's going to hit the white ball and he's going to hit straight on the yellow ball and bang goes the cue and slam! He's missed it! He's missed it! Fantastic! La plus jeune génération fera connaissance avec Murray à travers la PlayStation 1 et ses jeux officiels de la Formule 1. entre le jeu Formula 1 sorti à 96 et le jeu FA 97 sorti un an plus tard. C'est la voix de Murray qui est évidemment au commentaire de ce qui se passe en piste. Une page se tourne après le Grand Prix du Japon 96 où Damon Hill remporte son seul et unique titre de champion du monde avec Williams. Après l'abandon de Jacques Villeneuve durant la course, on sait que plus rien ne peut arrêter le pilote britannique et Murray Walker va se laisser déborder par l'émotion car son ami, son grand ami, fils de l'un de ses bons amis, Graham Hill, va enfin remporter la couronne mondiale. La saison 2000 sera un tournant dans sa carrière. Âgé de 76 ans, les erreurs au micro se multiplient dans une ère où tout s'accélère. ITV pense à l'avenir et celui-ci se construit sans Walker au programme. Alors, en 2001, au Grand Prix des Etats-Unis, les 73 tours de course remportées par Mika Akinen signeront ici le dernier succès en Grand Prix du Finlandais et surtout la dernière apparition de Murray qui met fin à sa carrière de commentateur dans une classe et une dignité bien anglais. Après cette phase descendante, il faudra patienter trois saisons pour retrouver en 2005 Murray Walker au commentaire d'une saison complète. C'est pour le compte de la BBC qu'il renoue avec le micro et pour la saison de Grand Prix Masters, cette toute nouvelle discipline qui a pour but de remettre au volant d'ancienne gloire de la F1 dans d'anciennes voitures. Malheureusement, le combo ne fonctionnera pas et la saison sera très vite un fiasco, tant au niveau inscription qu'au niveau médiatique. Mais cependant, le contrat continue et pendant les saisons 2006 et 2007, on retrouvera Murray au micro pour l'intégralité de la saison de Formule 1, mais cette fois-ci en radio sur la BBC Channel 5. Il va être aussi engagé par la marque Honda à partir de cette saison, Honda qui restera jusqu'en 2008-2009 avec le rachat ensuite par Drone Grand Prix, avec cette volonté d'utiliser, il n'y a pas d'autre mot, Murray comme un clown qui va divertir les invités et les VIP pour Honda sur les Grands Prix. Évidemment, Murray s'amuse puisque lui raconte ses anecdotes, mais j'ai un peu de mal, je vous avoue, de penser à ça, de voir qu'un homme qui a été aussi brillant ne doit plus se soumettre qu'à ce qu'il était dans le passé et ne pas montrer autre chose que ses souvenirs alors qu'il avait encore beaucoup à donner. C'est en 2013 que l'on voit ensuite Murray réapparaître avec sa volonté de revenir sur le devant de la scène au cours de plusieurs implications, plusieurs reportages pour la BBC, tout d'abord avec les gens, des gens qui ont marqué le sport et qui sont toujours de ce monde à ce moment-là. Mais surtout, en 2013, on lui diagnostique un cancer lymphatique, cancer qui a été décelé assez rapidement et qui ne le privera pas de sa joie de vivre et de son sourire légendaire. C'est ici que se referme ce nouvel épisode de Légende. J'espère qu'il vous aura plu. À ma modeste échelle, j'ai tenté de rendre hommage à un des hommes à qui je dois beaucoup. Mon plus grand regret est sans doute de ne jamais avoir pu dire à Murray Walker à quel point il a été important dans ma vie, dans ma passion et dans ma connaissance de celle-ci. Si vous aussi, vous avez la chance, l'opportunité de dire à un musicien, un artiste, un sportif qu'il vous a donné l'envie de faire ce que vous faites aujourd'hui, qu'il vous a inspiré, eh bien prenez l'opportunité de le faire car vous pourriez un jour avoir fortement des regrets de ne pas pouvoir l'avoir fait. En tout cas, pour ma part, c'était une des vidéos les plus émouvantes, des plus difficiles aussi à écrire et à réaliser. Je vous espère néanmoins qu'elle vous aura plu, que j'aurai été aussi précis et aussi complet, que j'aurais souhaité l'être en amont. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Légende. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez passionné. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501